Générique ... Bienvenue dans cette édition du 7 minutes au Sommaire. La première édition de la journée de la mobilité professionnelle des anciens militaires en situation de transition a été lancée le jeudi 28 novembre à Abidjan. L'UNICEF a lancé une nouvelle phase de son projet Voix des Adolescentes. Et un challenge belle-cité a été lancé à Bandukou pour détecter les jeunes talents de la région du Contougou et donner un visage rayonnant au musée. Faciliter la transition des anciens militaires vers une vie civile épanouie, c'est l'objectif de la première journée de la mobilité professionnelle des anciens militaires en transition. Organisée par le Bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires, cette initiative a mis en lumière les opportunités de formation et d'emploi pour ces hommes et femmes en quête d'une nouvelle carrière. Le programme d'accompagnement à la reconversion des militaires, voulu par son excellence, M. le Président de la République, chef suprême des armées, est mis en œuvre par le ministère de la Défense à travers le BARB, s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Il bise l'engagement de notre pays à assurer le bien-être de nos forces de défense, même après leur service militaire. Ces projets tournent autour de trois axes d'orientation que sont les emplois salariés, la fonction publique, ceux du secteur privé et de l'auto-emploi. Certes, des actions ont été menées dans ce sens et nous ont permis d'insérer plusieurs anciens militaires dans l'encadrement des centres de services civiques, de l'offrir du service civique national et aussi à la SOTRA. Mais beaucoup reste à faire pour consolider un dispositif durable avec des partenaires sûrs, convaincus des qualités et des ressources humaines que nous leur proposerons. Selon Virginie Lucas, responsable éducation, formation, emploi à l'Agence française de développement, Cette démarche est cruciale pour garantir une réinsertion durable, contribuant à renforcer la paix sociale en Côte d'Ivoire. La réinsertion professionnelle durable des militaires candidats à la reconversion est un enjeu majeur pour la paix durable en Côte d'Ivoire. L'optimisation des ressources humaines de l'armée constitue donc un défi essentiel auquel contribue le Bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires, accompagné dans le cadre du deuxième contrat de désendettement de développement à hauteur de 6,6 milliards de CFA, comme l'a rappelé le chef Bam. Les entreprises partenaires présentes lors de cet événement ont été appelées à reconnaître les atouts des anciens militaires et à leur offrir des opportunités concrètes pour relancer leur carrière dans la vie civile. Une mobilisation qui augure un avenir prometteur pour ces anciens soldats, désormais prêts à relever de nouveaux défis. En Côte d'Ivoire, les adolescents représentent plus de 5 millions de personnes, soit environ 20% de la population totale, selon les projections basées sur le recensement de 2014. Face aux défis auxquels ils sont confrontés, en particulier les jeunes filles, UNICEF Côte d'Ivoire a lancé une nouvelle phase du projet Voix des Adolescentes, visant à renforcer leur engagement citoyen et leur leadership. Cette initiative mise en œuvre par Social Change Factory, en partenariat avec l'association Pro Kids, touchera cette fois 1 500 jeunes filles dans les villes de Ferkesedougou, Mans et Touba. Ce programme s'inscrit dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement, qui vise à faire de sa jeunesse un moteur de développement. Il va au-delà de l'acquisition des compétences, il renforce la confiance, développe l'autonomie et surtout permet à ces jeunes filles de devenir des actrices de changement dans leur communauté. Les bénéficiaires seront accompagnés pour faire face aux défis tels que les violences basées sur le genre, les barrières socioculturelles et le manque d'opportunités. On veut que les filles et les adolescents puissent avoir la voix qu'ils portent au sein de leur communauté. On veut que leur voix soit prise en compte dans les possibles décisions. On ne veut pas qu'il y ait des inégalités lorsqu'on parle d'engagement citoyen. On ne veut pas que les filles soient en arrière. Avec cette nouvelle phase, UNICEF ambitionne de donner à ces adolescentes les moyens de devenir des actrices de changement, capables de contribuer activement au développement de leur communauté. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines organise du 27 au 29 novembre un séminaire axé sur le thème « Culture endogène et éducation en Afrique ». Cet événement vise à explorer les moyens de construire un avenir où la modernité s'harmonise avec la valorisation des cultures endogènes, affirmant ainsi leur place centrale dans le développement du continent. C'est avec un immense honneur que l'ASCAD organise ce séminaire qui est une activité transversale permettant de mener ensemble la réflexion sur l'avenir de nos sociétés, des sociétés africaines à travers le prisme des cultures endogènes qui constituent, comme vous le savez, l'ADN de nos sociétés et un levier pour affronter les défis. Les cultures locales occupent une place essentielle dans l'avenir de la société. Il est crucial de donner la priorité à nos langues maternelles, y compris dans les établissements scolaires. Cette connaissance de sa culture lui permet de s'identifier, de savoir qu'il appartient non seulement à une région, mais à un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Et c'est tout cela qui doit être apporté à l'école. La culture endogène sert de base à des solutions locales adaptées aux défis actuels, qu'il s'agisse d'éducation, de gouvernance ou de développement durable. C'est par ce geste que le président du réseau des jeunes entrepreneurs pour l'épanouissement du Gontougo a procédé au musée de Bondoukou au lancement du challenge Belle Cité, une compétition de peinture et de graffiti. Nous avons compris qu'au sein de notre communauté, il y a beaucoup de jeunes talents qui méritent d'être accompagnés. Et tant qu'il n'y a pas une lucane, une occasion pour que ces jeunes-là puissent s'exprimer, on aura l'impression qu'on a une société médiocre. Promouvoir la créativité et l'expression artistique de la jeunesse, tel est l'objectif de cette compétition qui bénéficie de l'appui de l'université de Bondoukou. Ce concours vise donc à montrer les différents identifiants du patrimoine culturel du Gontougo, afin de permettre aux visiteurs de découvrir la richesse. Les étudiants se sont massivement mobilisés, afin de s'imprégner de la culture de Bondoukou, qui est une culture très riche. Vraiment, nous sommes très heureux d'avoir participé avec nos camarades. Le challenge Belle Cité met en lumière le talent artistique et offre une plateforme unique pour s'exprimer et embellir l'espace public avec des créations colorées et inspirantes. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. Restez avec nous, l'information continue sur 7info et sur www.7info.ci Sous-titrage Société Radio-Canada